La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. La tournée du leader de PASTEF est en vedette dans les journaux paru ce mardi 2 novembre 2021. Réoumi Quotidon, évoquant à sa une l'attaque du cortège de PASTEF, livre les faits. Réoumi, qui déroule le film des événements à sa page 6, souligne Kousman Sonko, qui était à Ziguenchor ce week-end, a été attaqué pour la deuxième fois. Et dans les colonnes de ce journal, le leader de PASTEF parle d'enfantillage pendant que Duduka l'accuse de jouer à la victime. Et sur le chemin du retour, le cortège d'Ousman Sonko a fait un accident et le bilan fait état de trois morts. Il s'agit d'un cadreur et de deux gardes du corps, renseigné Réoumi Quotidon. Tournée à Ziguenchor, le show week-end de Sonko en déduit et titre le quotidien qui fait état aussi de violents affrontements entre ses partisans et ceux de Duduka avant de nous apprendre qu'un accident de son cortège à Nyoro a fait trois morts et trois blessés. Trois morts dans l'accident du convoi de PASTEF, titre aussi Vox Populi, qui souligne que c'est sur le chemin du retour de Ziguenchor au lendemain des accrochages entre partisans de Sonko et ceux de Duduka que ce choc est survenu. Et les victimes sont Moussa Kamara, de la sécurité qui a rendu l'âme au centre de santé de Nyoro, le photographe Ibrahim Fahl de Jotna TV et Amanda ou Alias Fifti. Trois autres blessés ont été aussi dénombrés, souligne Vox Populi où Sonko pleure ses morts et la classe politique témoigne sa compassion. Maki a présenté même ses condoléances à PASTEF, rapporte Vox Populi. Restons avec ce journal qui nous apprend que le leader de PASTEF a décidé de se présenter pour la mairie de Ziguenchor, mais selon Vox Populi, au-delà de Ziguenchor, Sonko veut être maire de la Casamance grâce à une intercommunalité. A cet effet, il veut rafler le maximum de mairies dans le sud du Sénégal, si on en croit ce journal. Et le journal l'assignale Sonko à l'assaut de Baldé relativement à sa candidature à la mairie de Ziguenchor. Mais si Sonko et Baldé arrivent à s'entendre pour ses locales, Raffor Touré en déduira qu'il discutait depuis longtemps. Le directeur général de la Chaisis-Essa et membre de la Task Force républicaine était l'invité du compte oral le samedi dernier sur UMI-FM. Et il a passé en revue les investitures prédisant une large victoire de Beno Bokuyakar. Et se prononçant sur les choix du président Makisal, au nom de Beno Bokuyakar, Raffor Touré estime qu'aucun allié n'a été lésé. Par conséquent, souligne-t-il, le président Makisal a été juste. Il est à lire à la page 5 de Réoumi Quotidien. Et à la page 4 de ce journal, on livre les échos des investitures avec les réactions de Mambe Nyon et Mamboïdiaou qui défient Maki. Ahmed Aydara a été lui investi par Yeoui Askanoui à Gédiouaï et Abdoulaye Wilane réinvesti à Kafrine en tant qu'andidat au conseil départemental. Se penchant sur ces investitures pour les locales et allant au-delà des faits, l'analyse de Réoumi Quotidien constate que les états-majors politiques sont dépassés et ces locales et législatives de 2022 constituent aux yeux de Sud Quotidien un test présidentiel. Ce titre barre d'ailleurs la une de ce journal. Et le journal Observateur nous apprend pendant ce temps que Khalifo Sal lave le linge sale à Yeoui Askanoui. Au commande hier nuit chez Gakou, le leader de Tahouou Dakar s'est évertué à diligenter les dossiers. Les communes de Dakar ont été stabilisées dans la douleur sur un croix à l'Obs qui souligne que les têtes de liste seront informées aujourd'hui. Et l'Observateur signale Soaham Barth en suspense dans l'indécision jusque très tard dans la nuit. Mais Dakar Times nous apprend des divorces entre Maki et Maria Massar, Barthélémy Diaz, Khalifo Sal. C'est intéressant aux listes parallèles à Beno ou Alfa Quotidien au titre et si Maki était derrière. En tout cas, le PS donne carte blanche à ses frondeurs, nous apprend ce journal. Et le journal LAS nous apprend le décès du conseil spécial du président de la République et secrétaire administratif de la PR. Abdou Rahman Djaï a été foudroyé par un malaise, rapporte LAS. Restons avec ce journal qui évoque la prise en charge intégrale pour la chimiothérapie, informant que le président Maki Sal a posé la première pierre du centre national d'oncologie de Diamniadio. Maki Sal aux cheveux dits malades du cancer en déduit et titre LAS. Et le Soleil informe que le centre d'oncologie sera réceptionné en 2023. Concernant la chimiothérapie, le quotidien national indique que la gratuité des intrants a été annoncée. Et relativement à la réticence à la vaccination anti-COVID-19, Maki Sal n'exclut pas le pass sanitaire, dont les lieux publics nous apprend aussi le Soleil. Pendant ce temps, les menées enfarinent. L'État voit l'observateur qui informe ainsi du mouvement d'humeur de ces derniers. La production nationale est arrêtée pour trois jours et nous allons vers une tension sur le marché et une menace sur le pain, note l'observateur. Les menées baissent leur production de moitié précise le quotidien. Et c'est à cause des pertes dans la vente de farine qu'ils ont pris cette décision, indique le journal de Madjambaljani. Et le journal témoin nous apprend que les menées ferment usines ce mardi jusqu'à jeudi, indiquant aussi qu'il n'y aura pas de production de farine au Sénégal ces trois jours. Dans sa lévraison du jour, Libération nous dit tout sur la mort d'un nouveau-né en photothérapie à la clinique Madeleine et dévoile la face cachée de l'enquête. Au même moment, les impactés du tailleur d'Henrioumi Quotidant menacent de bloquer le train. Et Wolfe Quotidant, s'intéressant à Ganagui en équipe nationale, fait état de dix ans de bonheur et de record. Et en Ligue des champions, l'on joue la quatrième journée ce mardi selon Stade, qui signale Bayern et Juve vers les huitièmes. Et United doit enchaîner selon le Quotidant du sport. Et celui des arènes sénégalaises annonce le face-to-face Tafatin Boignang 2, les yeux dans les yeux le 21 novembre, titre Sunlombe, qui précise que l'Open Press pour Boignang 2 est prévu le 2 décembre et pour Tafatin, ce sera le 9 décembre, ce qui referme ce tour des journaux du 2 novembre. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.